bonjour donc la petite vidéo sur le bronzage à froid j'ai déjà fait plusieurs avec ce produit là et là j'ai acheté celui ci donc en fait vous avez beaucoup plus de quantité avec celui là que celui là pour le même prix à peu près donc on va faire le test c'est pas le même produit quand même parce qu'en fait j'ai fait déjà un test noir voilà pour faire une comparaison là j'ai nettoyé parce que ça a débordé donc on va faire le test en direct pour voir ce que ça donne alors ils disent bien que faire attention donc les pictogrammes ici qui indique quand même que bon il faut mettre des gants des protections oculaires etc etc bon ça on met des gants un minimum on va faire attention que ça agit dans les yeux ou quoi que ce soit mélanger le produit avant ce qu'il produit avant l'utilisation attention de pas le secouer avec le bouchon à moitié ouvert voilà pour prendre dans les yeux donc bien mélanger le produit ensuite on va reprendre une petite quantité qu'on va mettre là dedans avec un pinceau alors c'est possible un pinceau pas trop trop épais limite un pinceau des colliers ce serait bien quand on fait les petites surfaces ça c'est le poil est assez doux donc ce serait bien alors ils disent aussi que à la première application bien entendu on risque d'avoir des différences on voit quand même que des fois on peut avoir des différences de teintes voilà bon là dessus c'est quand même pas un canon de fusil on dit bien que c'est comme un bout de ferraille qui a été passé à la sableuse alors là bien sûr j'ai repassé un coup de paille de fer c'est pas de la paille de fer mais c'est de la paille comme ça pour enlever le noir qui avait débordé pour qu'on fasse bien l'essai sur ce côté là et ensuite on peut faire ça en plusieurs fois voilà on peut alors si on voit que c'est pas uniforme on repasse un coup de paille légèrement dessus et on remet une deuxième couche ainsi de suite jusqu'à quand que ce soit vraiment noir donc on va faire ça en direct donc alors le produit on va pas en mettre beaucoup un peu de produit là dedans ça ressemble à ce produit là dedans mais ça pas c'est pas le même parce qu'en fait j'ai traité là ça n'a pas la même odeur on va dire que quand on traite avec celui ci ou qu'on traite avec l'autre l'odeur du métal n'est pas le même donc ça doit pas être les mêmes composants ça doit ressembler mais c'est pas les mêmes composants quand même donc c'est pas le même produit moi je pensais que ça pouvait être la même chose en fait non celui ci quand on traite ça sent assez fort quand même par rapport à celui là celui là je trouve que l'odeur n'est pas trop forte ensuite un pinceau bien sûr on va faire ça en direct un peu de produit sur le pinceau ça devient tout de suite noir moi je pensais à la base que ça noircissait pas aussi vite mais en fait que si c'est comme l'autre ça noircit tout de suite alors voilà alors ça a tendance à faire comme de la rouille en surface c'est ça fait mon avis édouard de la site de non qui attaque le métal et automatiquement ça fait un effet rouillé alors moi je préconise ça quand même sur les ceux qui veulent faire leur canon de fusil par exemple parce que c'est prévu pour normalement de le faire sur un canon qui n'est pas déjà enfin on veut leur faire complètement parce que si on veut par exemple faire qu'une partie puis pas l'autre on va avoir une différence et ça sera pas forcément bien donc si on veut par exemple faire complètement ou faire une petite retouche dans un petit coin avec un petit pinceau par exemple voilà donc là on peut laisser agir on voit que ça voilà ça devient un peu marron mais en surface seulement voilà donc ensuite on peut prendre un chiffon on essuie voilà ce qu'on obtient alors là c'est passé qu'un parce que mon chiffon est humide on veut laisser sécher et si ça convient pas eh ben on passe un coup de paille genre comme ça voilà la paille de fer on passe un petit coup dessus voilà comme ça on essaye de faire au mieux on essuie et on repasse une couche on peut le faire deux trois fois on peut le faire plusieurs fois jusqu'à ce qu'on obtient vraiment un beau noir parfait ou bleuté ça va même maintenant ça fait des reflets un peu bleu on laisse agir moi je trouve qu'il est pas si mal maintenant j'ai regardé les avis c'est partagé certains disent que c'est bien d'autres disent que c'est pas bien alors faut savoir qu'un truc c'est que certaines armes sont faits avec du métal qui n'est pas forcément le même que ça on n'a pas les mêmes matières c'est pas de l'acier basique on va dire c'est un acier peut-être avec des alliés voilà avec des composants à l'intérieur qui font que ben ça va réagir différemment on n'aura pas la même teinte peut-être exactement pareil partout donc il faut faire un test sur un petit endroit un endroit légèrement pour voir ce que ça donne et après si ça convient pas ben on peut toujours le renlever je veux dire si vous passez de la toile ben vous passez de la paille de fer vous allez finir par l'enlever c'est qu'une couche superficielle on n'a pas une très grande profondeur voilà donc je les mis et on ressuive c'est bien non pas de problème alors bien sûr on fait ça sur quelque chose qui est bien dégraissé et là ça a brillé un peu parce que c'est mon mon chiffon c'est un chiffon j'utilise qui est très humide donc que j'ai déjà dégraissé bien sûr il faut faire bien faut faire attention que toutes les pièces soient bien dégraissé à la base sinon ça faut ça risque pas fonctionner ou faire des endroits avec des tâches donc vous faites cette opération là alors surtout sur ceux qui ont des armes voilà qui veut que ce soit vraiment bien bien que là ça commence à être bien bien nickel une fois que vous avez obtenu le résultat que vous voulez faut mettre un produit de finition alors pour les finitions avec celui ci ça va être de l'huile de jade que j'utilisais c'est un genre de vernis mais c'est un jani un vernis qui est très très fin c'est passé pratiquement c'est une fine couche de produits en fait et là il ya exactement le même produit en finition que j'ai pas pris mais qui coûte un peu moins cher que celui là je crois que c'est de 16 euros la produite finition qu'on met par dessus pour obtenir un effet peut-être plus brillant que ça parce que là on a un effet mat on a un effet matin si on veut un effet un peu plus brillant donc un peu brillant mat bah je pense qu'il faut mettre du produit de finition et ça évite la corrosion parce que là vous avez quand même du métal nu qui était traité donc si vous mettez à l'humidité par exemple vous sortez le fusil vous allez vous essuyez pas comme il faut autre chose ça peut se piquer donc il faut un produit de finition par dessus avoir donc l'explication de ce produit que je vous avais dit donc moi il convient très bien pour ce que je vais faire on peut recommencer à faire une petite couche un petit coup comme ça léger sans forcer on enlève une couche superficielle on remet saleté moi je fais ça la va vite quand même c'est pas du parfait c'est juste pour tester on peut faire ça vraiment très 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 bien avec des donc on voit que ça re noircit derrière en fonction de là on a frotté plus ou moins bas on noircit plus ou on noircit moins voilà ouais c'est moins beau là on voit bien que là on a re noircit plus là que l'autre côté donc c'est sûr que si vous voulez faire un bronzage parfait ça va être compliqué de le faire vraiment bien noir partout en comme tout ce qui est bronzage à froid c'est jamais évident d'être parfait c'est ça donc en fonction du temps qu'on va laisser en fonction de lui alors moi j'ai fait ça avec des chiffons qui sont pas parfaitement propres voilà donc on va faire un petit coup celui-là vite fait ce côté là on va peut-être laisser agir plus longtemps pour pour voir exactement qu'est ce que ça donne ça fonctionne maintenant je vous dis pour avoir un résultat vraiment parfait c'est compliqué quand même sur une grande surface je pense d'avoir vraiment on va penser celui-là comme il faut le maximum si on frotte vraiment bien on finit par l'enlever mais ça va être dur quand même à enlever donc à vous de voir pour ceux qui veut faire ça bon après des fois pas grand chose à craindre je dis ça va pas on peut toujours refaire voilà après ça dépend des exigeants je certes de certaines personnes si c'est vraiment exigeant ou pas c'est vrai que quand on a un beau on veut vraiment une panne finition parfaite dans ma foi voilà un résultat pour la petite vidéo de ce produit on trouve ça sur internet donc je pense qu'après bon il y en a plusieurs sous plusieurs marques mais bon on arrive toujours à faire en fait la même chose ça peut être chose près pareil pour que quand même on voit bien que c'est pas le même produit quand même l'odeur n'est pas la même on n'a pas la même odeur donc c'est pas exactement le même produit que celui là donc il agit différemment il fait le même résultat mais voilà voilà pour la prochaine vidéo on va enlever les gants nettoyer ça puis c'est bon allez à plus au revoir